Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Rona des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler des stades en Algérie et la révolution sportive et notamment dans le football que l'État a lancée et qui va prendre forme petit à petit. Donc comme on le sait, à l'époque de Abdelaziz Boudfraqa, ancien président de la République algérienne, Rabbe Rahmo, des vastes projets ont été lancés comme le stade de Nelson Mandela qui a vu le jour lors du Chan, le match d'ouverture du Chan a été inauguré, il a vu le jour aussi le stade de Oran pour les Jeux Méditerranéens, le stade de Tizouzou qui appartiendra à la JS Kabylie qui n'a toujours pas ouvert ses portes et le stade de Zouéla qui est toujours en construction. On est plus dans les finitions que dans la construction. Beaucoup se demandent pourquoi ces stades-là n'ouvrent pas leurs portes, pourquoi toujours du retard, etc. Donc les amis, que ça soit simple, clair, net et précis. L'État algérien a lancé une révolution dans le football. C'est-à-dire qu'elle veut se détacher des clubs, elle veut rendre lucratif le championnat algérien en essayant de donner de moins en moins de subventions, d'apporter de moins en moins leur aide directement. En gros, ils ne veulent plus faire d'assistanat, ils veulent des clubs lucratifs qui fonctionnent comme des entreprises. Pour ça, des partenariats ont été signés avec Bainsport Qatar qui diffusera les derbys algérois, qui diffusera les derbys constantinois, les gros matchs du championnat algérien sur la télé française et même sur la télé arabe. Donc Qatar, Bainsport arabe et Bainsport français. Comme vous le savez, le VAR va être intronisé dès la saison prochaine. On a fait des tests lors de la Coupe d'Algérie au stade Nelson Mandela et au stade de Rennes, lors des demi-finales de la Coupe d'Algérie. Alors, je ne sais plus si ça a été fait avant ou pas, mais en tout cas, ça a été fait. Des arbitres ont été formés, du matériel a été acheté. On a testé, ça a très bien marché, un très bon matériel et surtout une très bonne formation des arbitres pour utiliser la vidéo. Donc tout ça, les amis, ça rentre dans la révolution sportive. Et bien sûr, les choses ne viennent pas en claquant des doigts, les choses viennent petit à petit. Maintenant, pourquoi je vous explique par rapport à l'inauguration ? Tout simplement, comme je vous ai dit, l'État ne veut plus donner d'argent directement au club. Ce qui éviterait des détournements de fond, de la malveillance, de la malversation, etc., etc., comme on a pu le voir par le passé. C'est absolument ce qui a freiné notre football. Aucune traçabilité, on injecte de l'argent, on est complice de ce blanchiment d'argent, de ce détournement et on tourne toujours en rond. Et quand ça ne va pas, quand les caisses sont vides, on rappelle l'État, l'État injecte, etc., etc. Une boucle infernale qui ne finit pas et qui freine notre football. L'État veut petit à petit se détacher de tout ça. Bien sûr, ça prend du temps. Il y a beaucoup de clubs en Algérie. Donc l'État a commencé par les gros clubs. On a vu les partenariats avec l'Alger Escabili. On a vu les partenariats avec le Mounoudia d'Alger, club historique de la capitale algérienne et aussi du pays. On a vu aussi des partenariats avec CETIF, avec d'autres clubs. Donc voilà, il y aura des projets, il y aura des choses comme ça qui vont être mises sur la table. Ce qui rendra ces clubs-là lucratifs dans un premier temps, marketing, boutique, billetterie, etc., etc. Vous passerez dans les chaînes françaises et arabes, notamment Bainsport qui donnera des droits de télévision, etc., ce qui engangera de l'argent. Donc beaucoup vont me dire, oui, mais c'est quoi le rapport ? Pourquoi on n'inaugure pas Tizouzou ? On va prendre l'exemple de Tizouzou. Si vous inaugurez le stade de Tizouzou, sachez que si vous faites un match sur la pelouse, l'entretien derrière demande beaucoup d'hommes, beaucoup de travail et beaucoup d'argent. Et ce n'est absolument pas ce que veut faire l'État. C'est fini ses erreurs. C'est-à-dire que demain, on inaugure Tizouzou, on met la JSK contre, je ne sais pas, le Paradou, Constantine, n'importe quel club algérien. Donc ils vont jouer, on va sortir de ce stade-là. Et qui va payer les ouvriers ? Avec quel argent vous allez entretenir la pelouse ? Le matériel coûte super cher, l'entretien coûte super cher, vu le niveau de la pelouse. On n'est plus dans les pelouses de 1980, on est dans des pelouses hot standing. Donc le but de l'État algérien, c'est d'abord faciliter les clubs à être lucratifs, injecter de l'argent pour bien démarrer, bien décoller, faire des contrats et des partenariats pour vendre des joueurs, notamment dans les centres de formation. On a vu le Mourudja d'Alger qui s'est doté d'un centre de formation. Donc il est en finition et il sera bientôt inauguré. Donc on pourra former des joueurs, on pourra les vendre à travers le territoire, à travers le continent et même en Europe. Donc ce qui fera des rentrées d'argent en permanence. La billetterie, donc l'infrastructure, le stade de Dohera qui rentrera de l'argent, etc. Donc là, vous aurez une structure lucratif et là, vous pourrez avoir votre stade toute l'année avec tout le matériel, toutes les commodités possibles. C'est comme ça que l'État algérien va fonctionner. Le Mourudja d'Alger qui a eu un partenariat avec Aston Villa, très bonne chose pour son centre de formation, centre d'entraînement, etc. La GS Kabylie qui aura son stade, ne vous inquiétez pas, il va être inauguré. D'ailleurs, on parle même de faire la finale de la Coupe d'Algérie au stade de Tizouzou. Donc ça sera déjà une plus-value. La GS Kabylie qui aura son stade avec son argent, ses nouveaux dirigeants. On va suivre ça de près, d'ailleurs. Sétif qui aura son stade à l'avenir, etc. Constantine qui a son stade, donc le stade de Constantine, même si d'autres clubs jouent dessus. Constantine, pour l'instant, qui entretient bien la pelouse, qui entretient bien son stade. Après, ça ne demande pas les mêmes efforts financiers que les stades que je vous ai cités avant. Mais voilà, les efforts sont faits. C'est-à-dire que maintenant, on voit de plus en plus des stades en Algérie qui sont conformes, qui sont aux normes internationales. On voit le 5 juillet qui a été rénové avec une belle pelouse. On voit les demi-finales de Coupe d'Algérie qui ont été faites au stade Nelson Mandela de Baraké sur une pelouse magnifique, une structure magnifique. Et l'autre match, Mouroudia d'Algérie contre Constantine au stade d'Oran, Miloud Haddefi, dans une enceinte magnifique, dans une pelouse magnifique, très bien entretenue. Donc voilà les raisons pour lesquelles les stades tardent à être inaugurés. Voilà la raison pour laquelle le stade d'Oéra n'est pas encore fini. On n'organise aucune compétition continentale à l'avenir. Donc pourquoi se presser ? Pourquoi injecter de l'argent gratuitement pour le perdre après ? Pourquoi être si pressé de l'inaugurer ? Non, il est en finition. Il va se terminer. On va remettre les clés au Mouroudia Club d'Algérie. Ils vont rentrer de l'argent avec leur centre de formation et la billetterie et tout ce qui s'ensuit derrière, marketing, etc. On va repopulariser ce club et même le championnat algérien et on va reprendre à haut niveau. Quand vous avez les structures, quand vous avez le matériel comme le VAR, quand vous vous professionnalisez, les gens, les investisseurs, les gens veulent venir aussi de loin pour s'accaparer un petit peu, on va dire profiter et investir dans votre club, dans votre championnat. Et ça, c'est une très bonne chose que l'État algérien a décidé de faire, se détacher des clubs. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ne pas oublier aussi que beaucoup de projets ont été lancés pour rénover tous les petits stades à travers le pays, des petites équipes, des divisions inférieures, deuxième, troisième, voire les divisions régionales, etc. Donc c'est une très bonne chose. On ne s'éparpille plus comme avant en lançant des gros projets de stade et ensuite on reste comme ça et ça n'avance pas et on prend du retard. Là, on va terminer avec Doera, on va inaugurer Tizouzou, on va terminer un petit peu les travaux à gauche, à droite qu'on a à faire et ensuite on va poser les premières pierres pour les autres stades une fois qu'on sera bien structuré. Voilà les amis, les raisons pour lesquelles ce n'est pas inauguré tout de suite. Ne vous inquiétez pas, ça va être inauguré. Le stade de Tizouzou sera bel et bien à la GSK. D'ailleurs, il y a leur enseigne sur les sièges. Le stade de Doera va se terminer d'ici peu de temps et il avance très bien. Et d'ailleurs, il est doté d'une très belle pelouse et qui sera très bien entretenue avec du matériel de haute qualité. Donc tout ça avec de la patience. Bien sûr, je pense qu'on verra le bout du tunnel à partir de la saison prochaine. À partir de la saison prochaine, on verra quand même un gros changement. Moi, j'en ai vu personnellement. À l'époque, je regardais les matchs de Coupe d'Algérie, demi-finale, etc. C'était dans des pelouses éclatées. C'était dans des stades à l'ancienne. Là, on se rapproche un petit peu plus du moderne et donc petit à petit. Donc je le rappelle, partenariat avec Bainsport. Arabes et Français, ils diffuseront les matchs de l'Algérie. Partenariat donc avec des clubs comme Aston Villa, d'autres clubs, etc. Le Parado qui a son centre de formation aussi. Le CRB et l'USMA qui ont lancé aussi la construction de leur centre de formation et qui, dans un avenir proche ou peut-être un peu lointain, construiront leur propre stade. Et enfin, l'AVAR qui intégrera le championnat algérien. Et ça, c'est une très bonne chose pour éviter les erreurs arbitrales, même s'il y en aura toujours. Donc voilà les amis, les efforts prennent du temps. On a eu un retard considérable. On a eu un retard flagrant. Il ne faut pas être pressé. On est en train de tout récupérer et Inch'Allah que ça va aller. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Peut-être que je ne le suis pas. A vous de me le dire les amis. Salam alaykoum. Que la paix soit sur vous.